Qu'est-ce que l'artiste du fragment pour faire une œuvre différente ? Pour commencer, l'utilisation par les artistes du fragment pour faire une œuvre différente, par ce mur ici, c'est un artiste contemporain qui s'appelle Jean-Pierre Sergent, qui est un artiste que je connais depuis une dizaine d'années, que je défends beaucoup, notamment dans mon blog, j'aime beaucoup son travail. Ici, c'est un mur qui est un assemblage de différentes œuvres. Il faut voir que chaque œuvre, c'est en fait un panneau de plexiglas. Il fait de la sérigraphie sur plexiglas et aussi sur papier, mais notamment sur plexiglas. Chaque panneau fait 1,40 m par 1,40 m, donc vous voyez que c'est une œuvre importante. Et chaque œuvre est différente, et chaque œuvre est constituée d'assemblage de fragments, ou plus exactement de superposition de fragments, puisque la sérigraphie le permet, on va superposer différentes couches. Et pour vous donner un exemple, j'étais dans son atelier la semaine dernière, donc je lui ai demandé de me confier quelques éléments de sa technique. Et bien, il va emprunter, il emprunte beaucoup aux arts anciens précolombiens, amérindiens, indiens, africains aussi, et aux mangas érotiques japonais. Donc il a ces différentes sources d'inspiration. Et bien, pour constituer l'une de ses œuvres, il a emprunté, ici, à cette couverture amérindienne, ce détail, ici, de l'entourage, c'est une frise géométrique, si vous voulez. Il y a ajouté, ici, ce motif, qui est le motif issu d'un vase grec qu'il avait photographié au Metropolitan Museum de New York. Il a longtemps travaillé à New York, aujourd'hui il est installé à Besançon. Il a assemblé à ce motif un manga japonais, un manga érotique japonais. Il y a des textes. Alors ces textes ne sont pas toujours les textes du manga qu'il a choisis. Parfois il les supprime et il ajoute d'autres textes à la place. Et, in fine, nous obtenons ça. Donc une œuvre, qui est extrêmement intéressante à observer, parce qu'elle sollicite le regard, dans la mesure où vous avez au départ une œuvre qui peut vous paraître abstraite, mais dans la réalité des choses, vous commencez à voir les différentes couches en observant, et vous retrouvez les différents fragments qu'il a assemblés, qui ont chacun un sens, mais qui, une fois assemblés, prennent un sens totalement différent. Donc les artistes peuvent utiliser le fragment de cette manière. et vous allez voir le fragment de cette manière.